Bonsoir et bienvenue à la médiathèque protestante du Schiff pour la dernière rencontre dédicace de l'année, mais n'oubliez pas que demain, il y a la troisième séance de notre cycle Dieu à Florence, à la Renaissance. Et donc après Stéphane Malignot, que nous avons reçu en juin dernier, pour son livre L'écologie, champ de bataille théologique, nouvelle soirée sur ce thème actuel, pour ne pas dire urgent, de l'écologie, et des rapports que la théologie peut entretenir avec ce domaine, avec ce soir un titre théologique, voire même un titre poétique, « Le monde comme corps et jardin », et qui fait d'ailleurs écho à notre exposition photographique que vous avez traversée en arrière. Et si nous accueillons deux auteurs ce soir, c'est qu'ils ont le même éditeur, d'abord Ed Fidesz. Quand Marine Mouillère-Colard m'a parlé de son programme de parution de la fin de l'année 2023, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire dialoguer ces deux auteurs, aux termes certes différents, mais très complémentaires, et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté cette proposition. Et nous accueillons donc ce soir Otto Schaeffer pour « La grâce du végétal » et Martin Kopp pour « Vers une écologie intégrale ». Otto Schaeffer est ministre retraité de l'Église protestante de l'Union de France, et deux fois docteur, d'abord en sciences économiques, puis en théologie protestante. C'est un pionnier de l'engagement écologique des Églises, puisqu'il a publié dès 1990, déjà chez la Bord et de Fidesz, le livre aux précurseurs « Et demain la terre, christianisme et écologie ». Ses recherches théologiques et éthiques sur la relation à la nature concernent l'énergie et le climat, « La biodiversité et l'actualisation des traditions protestantes fécondes pour les défis écologiques actuels ». Et nous sommes d'autant plus heureux de l'accueillir que la thèse qui est à l'origine de ce livre, du livre qu'il va donc nous présenter ce soir, a été primée l'an dernier par le chapitre de saint Thomas, qui décerne chaque année une série de prix à des travaux de doctorat, en lien avec le protestantisme, dans différents domaines comme l'histoire, le droit, ou encore, bien évidemment, la théologie. Et donc si l'ouvrage d'Auto Schaeffer est disponible depuis plusieurs semaines, celui de Martin Kopp le sera officiellement demain, mais vous pourrez le découvrir dès ce soir, en exclusivité, grâce à Auberlin, notre livre d'avis partenaire. Et donc ce livre s'intitule « Vers une écologie intégrale ». Martin Kopp est théologien, spécialisé dans le domaine de l'écologie, et ce depuis au moins sa thèse de doctorat, qui s'intitulait « Crois en Dieu, la théologie protestante interrogée par la décroissance, selon Serge Latouche. Il est chercheur associé à l'Université d'Australbourg, membre du Conseil de la Fédération protestante de France, et président de la Commission écologie et justice climatique de la FPF. Il a co-dirigé la campagne « Living the Change » de Greenface, une ONG interreligieuse pour laquelle il est désormais chargé de mobilisation francophone et européenne. Ils vont donc nous présenter chacun leur ouvrage en dialogue, pour vous faire découvrir ces deux approches, qui, je pense, sont complémentaires dans leur vision des liens entre écologie et théologie. Donc, bonne conférence. Merci. Donc ensuite, prends la parole et tu as le bonheur. Merci. Alors, bonsoir, et merci pour l'invitation, merci d'être venu. Quand on pose la question « Qu'est-ce que l'humain ? » et les zoologistes répondront à primate, ce ne sera pas faux, mais incomplet. On le dira tout de suite. Et quand Pascal disait « L'humain est un gros opensant », cette expression métaphorique, énigmatique, nous parlera et nous montre bien que cette question « Qu'est-ce que l'humain ? » est une question complexe. Il faut approfondir de diverses manières. Il y a une dimension philosophique dans cette question. Voilà pour le roseau pensant. Et maintenant, le roseau tout court. Qu'est-ce que le végétal ? Le végétal, on le laissera volontiers à la botanique. Et on trouvera ça souvent suffisant. Mais en réalité, les mêmes questions profondes se posent pour le végétal. Il y en a aussi une dimension philosophique. Ces dernières années, il y a plusieurs livres qui ont paru qui honorent cette dimension philosophique du végétal. Un philosophe en particulier italien, Emanue Lecoce, qui a publié il y a quelques années un livre « La vie des plantes ». Et c'est une considération très profonde sur le rôle des plantes dans le monde. Une cosmologie où le rôle des plantes est honoré. Il dit en particulier que les plantes sont constructeurs d'espace, les plantes sont cosmogoniques, les plantes créent un monde, le monde vert de notre planète bleue. Et sans ce monde vert, toute la biodiversité dans sa complexité n'existerait pas. Il associe le végétal aussi au souffle. On pourrait parler d'échanges gazeux scientifiquement. C'est beaucoup plus que ça. Dans une perspective philosophique, les plantes sont le souffle du monde. Évidemment, ça parlera aussi à la théologie. Et comme pour la question « Qu'est-ce que l'humain ? » Il y a des approches, des réponses théologiques. La même chose pour le végétal. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Nous vivons dans un monde vert, effectivement. Le rôle des plantes est très important. Pour nous et pour toute la terre habitable. On peut le résumer, ce rôle, par quatre qualificatifs. Sage-femme, nourrice, inspiratrice et consolatrice. Les plantes sont nos sages-femmes. Car sans elles, l'humain n'aurait pas été une option possible dans l'évolution du vivant. Il fallait une atmosphère riche en oxygène pour construire un organisme aussi complexe. Et ce sont les plantes qui ont grandement contribué à la fabriquer. Ce sont elles qui nous ont permis de venir au monde. Les plantes sont nos nourrices. C'est évident. Tout ce que nous mangeons provient d'elles, directement ou indirectement. Pour l'alimentation et pour bien d'autres nécessités de la vie, nous dépendons totalement de ces bonnes nourrices vertes. Et le sevrage n'intervient jamais. Habitants de la terre, nous sommes toutes et tous sœurs et frères de sèvres, comme on parlait autrefois de frères de lait. Les plantes sont nos inspiratrices. Au double sens de ce mot, l'air que nous inspirons et les pensées qui nous inspirent. Mettez des plantes dans de l'air vicié et il redevient frais et vivifiant. Mettez des plantes sous nos yeux, le charme de leur forme et de leur couleur, l'inépuisable variété de leur épanouissement spontané, la rassurante présence de tant de teintes de vert, et nous allons bien. Enfin, les plantes sont nos consolatrices. Le monde ne va pas bien. Le changement climatique, le bouleversement écologique nous inquiète à juste titre. La disparition rapide, accélérée de tant d'espèces grandes et petites, fragilise le tissu précaire des écosystèmes que nous habitons. Les plantes seront-elles quand même capables de s'adapter, de reformer autrement des milieux accueillants et productifs, malgré les températures extrêmes, des sécheresses persistantes, des inondations violentes ? Rien n'est garanti, mais nous mettons beaucoup d'espoir dans ce monde vert et sa capacité de faire face, malgré tout. Toutes ces observations me conduisent à affirmer que les plantes sont une manifestation impressionnante de la grâce. Comment ne pas parler de grâce, en effet, quand Dieu nous donne la vie par la présence discrète et pourtant si efficace, fiable, généreuse, de ce monde vert qui nous a fait naître, nous fait vivre tous les jours, et ne manque pas de nous donner quelque confiance en l'avenir. Elles ne font pas de bruit, alors que la végétation de la terre et les algues microscopiques des océans représentent une usine gigantesque au service de la vie. Ce qu'elles réclament, elles sentent comme une mesure avec ce qu'elles donnent, tant de services utiles et leur beauté de surcroît. Grâce, qui motive une dette de gratitude, immense. Il n'y a pas de contradiction entre la sensibilité à la grâce dans le végétal et le témoignage du Nouveau Testament qui relie la grâce à la venue de Jésus-Christ. Je suis la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en de moi, vous ne pouvez rien faire. L'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus nous place devant le végétal pour nous faire saisir ce qu'il est pour nous et ce que nous sommes en lui. Croître, c'est croître en lui. Croître vraiment, c'est se laisser irriguer de la sève par laquelle il nous nourrit. Dans ces images, la force et la non-violence de la croissance végétale sont présentes, la différence radicale aussi d'avec la croissance illimitée de la production et de la consommation, croissance destructrice. Martin a beaucoup travaillé ce sujet. Le miracle de la création, que quelque chose existe plutôt que rien, et que ce quelque chose soit bon et beau n'est pas séparé du miracle et du salut que Dieu nous accepte en Jésus-Christ alors que nous ne le méritons pas. Nous avons tout intérêt à donner une bonne place aux plantes en théologie. Elles nous enseignent la grâce, la compréhension riche de la grâce étendue à toutes les créatures. Dans la grâce, tout s'inverse. organismes inférieurs, entre guillemets, muets, les plantes montent en chair et prennent la parole, la parole d'Évangile, quand on sait les écouter. On n'a pas venu de 15 minutes, je ne sais pas combien de minutes, depuis combien de minutes je parle, je ne vais pas regarder. Je voudrais juste lire un extrait de mon livre. Il y a un chapitre sur les variations de la grâce où j'essaye de montrer en quoi consiste cette grâce du végétal. Par exemple, Dieu est le plus grand dans les petites choses ou la diversité comprise comme une grâce. Et puis, il y a aussi un sous-chapitre sur l'odeur de sainteté, les parfums végétaux opposés aux odeurs animales. Les siècles passés ont construit leurs interprétations respectives de la présence odorifère des plantes, je l'en mentionne trois, centrées respectivement sur la sainteté, la spiritualité et la vitalité. Après avoir déploré la ville de conditions humaines, l'Ottario dei Conti di Senni, futur pape innocent III, c'est le tour de 1200, écrit dans son traité sur le mépris du monde, « Regarde les plantes, tant les arbres que les herbes. Elles produisent d'elles-mêmes des fleurs et des feuilles, et toi, des lentes, des puces, des verres. Elles de l'huile, du vin et du baume, et toi, crachats, urines et excréments. Elles sentent la soivité du parfum, et toi, l'abomination de la puanteur. Tel arbre, tel fruit. » Ce motif se retrouve dans l'idée d'odeur de sainteté, affirmé à différentes époques, par exemple pour Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, ou au XIXe siècle, pour Padre Pio et Thérèse de Lisieux, « Le corps des saints dégagerait une odeur de fleurs. » Si cette tradition spécieuse, macabre et culpabilisante présente un intérêt, c'est pour l'appréciation positive de la plante qu'elle implique. Même dans un traité prônant le mépris du monde, le végétal manifeste au sein de ce monde une puretie possible et bien réelle. La chimie même s'y est intéressée au début de la modernité. Le concept d'esprit recteur, qui semblait garantir en alchimie la cohésion des composés, s'est déployé en botanique dans le double sens d'un principe de développement individuel et d'un principe de diffusion aromatique. Autrement dit, l'esprit recteur se manifeste comme un principe vital dans la croissance particulière de chaque végétal et surtout dans le passage à la reproduction, puis il se fait sentir littéralement dans les bonnes odeurs des fleurs. La force insinuante des odeurs, le fait qu'elles s'imposent, qu'on le veuille ou non, les marquent comme des réalités actives. Goethe est encore fortement influencé par cette idée dans sa métamorphose d'y plante. La floraison est induite, pense-t-il, par une modification des sucs qui deviennent plus fins et plus purs, voire plus spirituels. Enfin, à une époque où la crainte des miasmes remontant de la terre hante les esprits, et où l'on cherche à fuir aussi les émanations sociales, odeurs corporelles des gens entassés, les ingréables odeurs de la végétation sont synonymes de vitalité. Parlant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Alain Corbin constate la croyance ascendante en effet bénéfique des fleurs printanières gorgées de vie. Leur parfum s'impose comme l'antithèse des odeurs putrides, voire excrémentielles, dont il faut se garder. Tout le rejet de substances animales telles que le musc et l'appréciation concomitante de l'odeur des prairies. Jean-Jacques Rousseau se fait l'interprète de cette tendance tout en recouvrant les impressions du nez par celles des yeux, lorsqu'il motive sa préférence pour la botanique dans la septième promenade des rêveries du promeneur solitaire, rebutée autant par l'obscurité asphyxiante des bies que par la dissection de paveuses et lévides chers, il invoque les brillantes fleurs, émailles des prêts, et la verdure en général pour purifier mon imagination salie par tous ces hideux objets. Peut-on reconnaître une forme d'actualité à cette triple tradition d'incarnation chimio-sensérielle, de sainteté, de spiritualité et de vitalité dans la végétale ? On est frappé par le contraste entre une certaine force suggestive de l'idée et des schémas explicatifs déçués. Personne ne soutiendra plus, sérieusement, ni l'odeur de sainteté, ni l'esprit recteur, ni l'assimilation simpliste d'une ambiance végétale odorante à un environnement sain. Le développement fulgurant des allergies en a changé l'appréciation. Ce qui continue de frapper, c'est la médiation que semble réaliser le végétale entre son appartenance résolument terrienne et la subtilité des substances odorantes qu'il synthétise et répand. Un bon vin en est un symbole parfait par la double exigence de sa provenance d'un terroir et même d'un lieu dit bien précis et de sa richesse chimio-sensorielle qui mûrit en fût et en bouteille et qui évolue en bouche. On parle de bouquet comme si quelques esprits recteurs s'y épanouissaient toujours. Je vais peut-être arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Otto. Dans le droit fil relié de ce que tu viens de nous raconter. Je vais commencer par un petit extrait et vous offrir une métaphore à partir de laquelle je vous emmène dans un apéritif puisque l'idée, c'est de donner envie d'aller plus loin et de lire le livre. Quels sont les grands traits du propos et comment est-ce qu'il pourrait être exploré ? Alors je commence un peu loin d'ici un peu loin de l'Alsace puisque je vous emmène en Australie où je lis la chose suivante A la seconde où je désespère il surgit à droite à portée de main D'où diable est-il sorti ? Il est magnifique Tout ensemble d'une puissance et d'une grâce folle Une esthétique inégalée Le fuselage du grand requin blanc n'a plus évolué depuis des millions d'années Il est parfait C'est un mâle Presque 5 mètres Un des plus gros observé par l'équipe Apprendrai-je en remontant de la cage Seules les femelles sont plus massives Elles rendent visite plus tôt l'hiver Un instant Il suspend sa nage Et il flotte là Plus d'une tonne d'apex prédateurs Comme en apesanteur Voilà un petit extrait du prélude Puisque j'avais la volonté d'emmener dans une réflexion qui non seulement sollicite la pensée mais aussi l'imagination le sensoriel l'odeur ou en tout cas le visuel les sens et que je propose un prélude et des interludes un peu narratifs et poétiques à certains endroits Et j'ai commencé par celui-là ici pour vous emmener dans les quatre grands lieux d'intégralité que je propose dans le livre En effet le titre est vers une théologie intégrale Alors qu'est-ce que ça peut signifier ? Et on sait que c'est une formule qui est utilisée par ailleurs en théologie et en théologie écologique J'aimerais prendre la métaphore des nageoires du requin Car il y a quatre grandes nageoires ou jeux de nageoires Vous avez les nageoires pectorales les grandes qu'on connaît qui permettent d'aller vers le bas ou vers le haut les nageoires pelviennes qui sont un peu en dessous un peu plus loin qui offrent la stabilité au corps du requin ou qui lui permet de freiner Vous avez la nageoire caudale qui est celle qui permet d'avancer qui donne de la puissance Et puis vous avez la fameuse où il y en a deux mais on en connaît très bien une la nageoire dorsale c'est celle que vous voyez au-dessus de l'eau et qui annonce la présence d'un requin qu'on voit très bien dans les dents de la mer et tous les films qui ont suivi derrière Quatre jeux de nageoires qui permettent aux requins d'avancer de se stabiliser d'être dans la bonne direction de vivre de respirer Et dans l'ouvrage je propose quatre grands lieux d'intégralité Alors quand on dit intégral c'est par opposition spontanément à quelque chose qui serait partiel ou incomplet Alors le premier lieu d'intégralité c'est celui de dire mais quand on prononce le mot écologie et qu'on reconnaît que nous sommes aujourd'hui face à un défi de quoi s'agit-il et aujourd'hui dans le débat public en particulier en France mais je crois que c'est vrai à l'échelle internationale quand on dit écologie on pense presque spontanément d'abord et avant tout à la question du dérèglement climatique Question importante s'il en est mais ce n'est de loin pas la seule d'un point de vue scientifique l'entrée dans la sixième extinction de masse des espèces peut être tout aussi perturbatrice au niveau systémique de la biosphère et encore il faudrait mentionner les sept grandes frontières écologiques avec les pollutions le sixième continent de plastique l'acidification des océans etc. et je propose non pas un grand tableau qui fait le point sur la science mais de regarder que lorsqu'on dit défi écologique on a un défi qui concerne l'intégralité de la biosphère et de notre habitation de la planète Terre et pas simplement le bout de la lorniette d'un des enjeux aussi importants soient-ils eux il ne faudrait pas minorer la question du climat il faudrait augmenter et majorer toutes les autres et bien voir le lien qu'il y a entre chacune pour comprendre que nous avons quitté un état du système Terre dans lequel nous étions qui s'appelle l'holocène et nous sommes entrés dans la mal nommée mais nommée ainsi anthropocène c'est-à-dire l'ère de l'être humain nous sommes devenus le premier facteur qui influence tous les grands éléments de la biosphère on érode plus le sol que le vent et la pluie on change plus les cours d'eau et la pluviométrie que les processus naturels du cycle de l'eau etc donc première vision d'intégralité l'enjeu écologique au sens très large et presque littéral puisque écologie vient de oikos c'est-à-dire la maison nous sommes en train de détruire la capacité de la planète d'être une maison et une maison home sweet home pas simplement un endroit où l'on peut habiter c'est-à-dire où l'on peut survivre premier point dans le cheminement que je propose dans l'ouvrage deuxième grand point d'intégralité c'est de dire eh bien à changement global n'avons-nous pas une causalité globale ou intégrale et ici aussi la théologie avec la philosophie avec d'autres sciences humaines tu as fait référence aux sciences dures avec d'autres sciences humaines offre d'avoir un regard complet sur l'enjeu et le défi écologique globalement dans notre société la première réponse elle est technicienne où elle relève de ce qu'on appelle la transition écologique c'est-à-dire en fait on a d'abord un problème qui est de l'ordre du faire il faut changer les politiques publiques trouver et innover et mettre du capital pour avoir les bonnes solutions techniques il faut éventuellement réformer un peu à la marge un système économique qui pose problème mais globalement on dit un système constant en mettant de l'intelligence et des cerveaux on va s'en sortir la contribution de la théologie avec la philosophie et d'autres sciences humaines que ce soit l'anthropologie la sociologie la psychologie etc c'est de voir que les racines du défi écologique que moi j'aime bien nommer le bouleversement écologique plutôt que la crise la crise c'est quelque chose qu'on peut résoudre et on revient à un état de normalité on est déjà sorti de l'état de normalité donc on a plutôt quelque chose de l'ordre d'un bouleversement avec lequel il va falloir aussi apprendre à vivre aujourd'hui qui a des racines nombreuses complexes et l'une d'entre elles est notre imaginaire notre représentation du monde et pour celles et ceux qui ont déjà lu un peu de théologie écologique ou qui ont entendu parler de ça il y a une racine qui est judéo-chrétienne alors je ne refais pas tout le match ici je vous invite à lire mais c'est une sorte d'introduction à quelle est la racine judéo-chrétienne du bouleversement écologique et comment est-ce que la théologie écologique a fait face à cela et reçu cette question pour le dire très rapidement donc c'est un article qui a été publié par Lynn White en 1967 selon lequel et bien nous héritons aussi à travers les lumières et la modernité occidentale d'une vision dualiste du monde avec l'être humain et la nature comme une réalité séparée et non seulement dualiste mais hiérarchisé où l'être humain est au-dessus et non seulement hiérarchisé on est au-dessus et puis on utilise mais où il y a carrément un mandat ou un commandement de Dieu pour utiliser le monde et le monde n'a de valeur qu'à mesure qu'il nous sert et tout ce qui ne nous sert pas c'est très compliqué d'avoir à l'esprit que ça a une valeur propre et intrinsèque une beauté qui fait que ça ne devrait pas disparaître à tel point que les scientifiques de la biodiversité ils arrivent à s'appuyer sur ce qu'on appelle les animaux charismatiques le lion la baleine bleue ou des belles plantes parce qu'on serait triste spontanément de perdre ces animaux ou ces végétaux mais quand vous vous tournez vers le rat top nu qui est probablement l'animal le plus moche de toute la création ou vers des microbes que l'on ne voit pas au quotidien sans un artifice qui nous permet de voir la vie microbienne incroyable et bien on a beaucoup plus de mal à saisir la valeur propre de ces êtres là deuxième pas d'intégralité c'est le bouleversement écologique à de nombreuses racines qui sont très profondément entremêlées et il y a un jeu d'aller-retour entre l'imaginaire la technique le système économique toutes les racines qui sont liées en fait dans un système racinaire troisième pas d'intégralité c'est dire bon ben si un système racinaire est qu'un certain judéo-christianisme ou en tout cas une certaine interprétation de textes bibliques et non pas tous mais déjà certains choisis ont joué un rôle et bien quelle est la responsabilité aujourd'hui de la théologie et c'est pas quelque chose de neuf je n'invente pas la poudre à cet endroit là ça fait 60 ans que l'on écrit au niveau international ça commence à arriver plus en francophonie mais dans le christianisme global une nouvelle théologie de la création on nomme parfois la nouvelle théologie verte c'est aussi un ouvrage dans cette collection ou la théologie écologique aujourd'hui que je pense comme des retrouvailles mobilisatrices c'est à dire nous avions perdu la théologie de la création en cours de route et la réforme le protestantisme pour partie y a contribué à son corps défendant mais nous nous sommes séparés avec le reste du christianisme sur des questions qui alors nous ont occupés et qui ont fait prendre place secondaire enfin d'abord seconde et au fil du temps secondaire à la théologie de la création il y a encore dix ans la majorité des facultés de théologie francophone vous pouvez faire toutes vos courses de théologie sans avoir une introduction à la théologie de la création mais vous faites de la christologie vous faites de l'éclésiologie vous faites etc etc mais le premier article du crédo moi en tout cas j'ai fait des études où je n'avais pas de cours en dogmatique sur cet enjeu là et c'est signifiant il y a une redécouverte des retrouvailles alors j'utilise ce terme là aussi pour dire il y a quelque chose de joyeux quand on retrouve des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps il y a quelque chose de l'ordre du festif et qui porte et qui donne envie et c'est dans cet esprit là que je l'écris et c'est un lieu d'intégralité pourquoi ? parce que se dire ma être chrétien aujourd'hui c'est aussi l'intégralité de la théologie c'est pas simplement des lieux classiques et importants fondamentaux de notre foi chrétienne c'est aussi la théologie de la création et inversement il se passe aujourd'hui dans la théologie écologique si vous allez dans le monde académique même un retour depuis l'écologie vers l'ensemble des chapitres de la théologie c'est à dire qu'à partir de la question de la création on va relire la christologie qu'est-ce que ça veut dire de croire en Jésus Christ ? qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation par exemple ? c'est pas simplement Dieu qui entre dans l'humanité c'est Dieu qui entre dans la créaturalité qu'est-ce que c'est la pneumatologie aujourd'hui avec le défi écologique ? c'est pas simplement l'esprit qui anime l'église et qui nous offre des charismes c'est l'esprit qui donne la vie c'est le souffle de vie donc qui parle de l'ensemble du vivant etc etc et on voit comment à travers la lorniette écologique pour ainsi dire vous avez un retour vers l'ensemble des grands chapitres de la théologie et donc une compréhension intégrale de la création au sein de la théologie et de la foi chrétienne ce n'est pas un espace à soi à part avec une théologie comme le disait mon professeur André Birmelet et à l'Alsacienne une théologie saucissonnée vous avez le père le fils l'esprit et puis des grandes catégories qui n'ont pas de lien entre elles créer du lien et voir les interdépendances et aussi les voir au sein de la théologie et puis il y a un quatrième pas d'intégralité qui consiste à dire faire face aux défis écologiques ce n'est pas simplement poser la question de la place de l'être humain que nous comprenons dans notre foi comme un être unique qui pose la question de la suréminence éventuelle de l'être humain mais en tout cas qui a une unicité qui a une spécificité une singularité au sein des autres créatures c'est à dire nous n'avons pas simplement une vision environnementale ou environnementaliste donc la théologie écologique ce n'est pas simplement pardon pour l'expression les petites fleurs et les oiseaux ô combien les petites fleurs et les oiseaux sont fondamentaux et que ce soit ici ou que ce soit dans la reprise de la théologie de la création on rend droit à l'éminence de ces êtres mais c'est aussi au sein de l'humanité la manière dont aujourd'hui la question écologique est au croisement de tous les enjeux de justice alors j'en nomme trois dans l'ouvrage qui sont un peu les trois grands classiques même s'il y en a beaucoup d'autres qui sont au travail aujourd'hui un la question du capitalisme du système économique et du rapport entre personnes riches et personnes pauvres ou entre bourgeois et prolétaires vous utilisez les termes que vous souhaitez mais si vous prenez juste le climat plus de 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ce sont les 10% des êtres humains les plus riches quand inversement la moitié de l'humanité émet seulement 8% des émissions donc la question climatique n'est pas une question anthropologique c'est d'abord une question plutôt logique et politique c'est une question de riches d'ailleurs Hervé Kempf a écrit un ouvrage qui s'appelle Comment les riches détruisent la planète c'est pas l'éleveur nomade éthiopien qui a provoqué l'anthropocène et en ce sens le mot anthropocène n'est pas adéquat certains proposent de parler de Plutocène nous sommes dans l'ère des riches qui détruisent la planète mais ça c'est une porte d'entrée vous en avez deux grandes et c'est pas une porte d'entrée que j'explore dans l'ouvrage car ça a été beaucoup travaillé par ailleurs et aussi en théologie je voulais parce que symboliquement je voulais rester sous 200 pages c'est quand vous le regardiez vous vous dites je peux lire ça ça va pas me prendre 18 soirs de suite j'ai choisi de donner de la visibilité et de l'espace à deux enjeux qui sont moins travaillés en théologie écologique francophone deux enjeux de justice qui sont la justice de genre et donc la question de l'écoféminisme d'une part et d'autre part la justice de race et postcoloniale c'est à dire d'une part le dualisme hérité dans l'occident homme-femme dualisme que nous appelons et que j'appelle à dépasser et le dualisme hérité aussi qui est un dualisme raciste entre les blancs et les personnes dites de couleur comme si le blanc en passant n'était pas une couleur c'est déjà un élément de la blanchité que de croire que les autres sont de couleur et que nous ne le sommes pas et donc j'ouvre cette porte et j'explore les deux grands enjeux avec un peu à l'esprit et c'est chaque comment dire chaque sous-section de cette approche intégrale c'est une sorte permettez-moi et pardonnez-moi d'utiliser cette expression d'introduction pour les nuls à savoir si vous n'avez jamais rien lu sur l'écoféminisme qu'est-ce qu'on dit de manière large quels sont aussi les lieux de débat et de nuance et qu'est-ce qu'on peut dire théologiquement je propose cela sur l'écoféminisme et sur une théologie qui serait antiraciste et postcoloniale et là je vous propose peut-être juste deux extraits qui seront très frustrants mais l'apéro ça donne envie d'aller manger plat le principal et donc l'objectif c'est que vous ayez envie d'aller lire plus loin et je m'arrêterai là un extrait sur la question écoféminisme qui pose en réalité le problème d'une masculinité qui serait toxique et écocidaire pour l'imaginaire occidental une évolution clé s'opère au tournant de la modernité celle-ci congédie la vision de la nature comme un organisme vivant et animé elle adopte une vision mécaniste et en fait un objet dont il faut découvrir les lois afin de les utiliser selon nos fins par le biais de la technologie on a déjà cité le fameux comme maître et possesseur de la nature de René Descartes il faut ajouter que ce projet de domination a été exprimé en rapport avec une certaine féminité de la nature nous parlons bien de dame nature en français l'exemple emblématique se trouve chez le philosophe Francis Bacon je cite la nature est une femme publique nous devons la mater pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon nos désirs fin de citation dit sans embâge elle est une putain qu'il faut violer et réduire en esclavage mais encore et je cite toujours Francis Bacon nous pouvons si besoin est saccager le globe entier pénétrer les entrailles de la terre descendre au plus bas des profondeurs voyager dans les régions les plus éloignées de ce monde pour acquérir la richesse pour augmenter notre connaissance ou même juste pour faire plaisir à l'oeil et à l'envie fin de citation quant à la perspective antiraciste et décoloniale je vous lis aussi un petit extrait et alors sur des enjeux comme ça qui sont aussi sensibles aujourd'hui et qui viennent nous chercher à beaucoup d'endroits en particulier quand on est homme et quand on est blanc j'ai bien conscience d'ouvrir des extraits qui sont déliés de l'ensemble du propos donc c'est un peu compliqué mais c'est histoire d'être un tout petit peu provoque pour donner envie d'aller plus loin malgré la difficulté à rassembler des données du côté des risques et des pollutions puisqu'en France les statistiques dites ethno-raciales sont interdites la sociologie travaille et la sociologue Aline Rae Valérie Delrev avancent que les études disponibles je cite établissent une corrélation statistique certaine sur le territoire français entre la présence d'installations à risque ou polluantes dans une ville et le pourcentage d'habitants non seulement à faible revenu mais aussi nés à l'étranger fin de citation on peut légitimement dénoncer une forme de racisme environnemental en France lié à un classisme qui expose de manière plus importante les plus pauvres un cas particulièrement saillant d'un tel racisme est celui qui s'exerce contre les dits gens du voyage William Hacker dans un article dont je donne la référence dénonce ainsi que malgré la loi datée de 1990 en 2022 plus de 30 ans après la loi 96,4% des communes qui devraient disposer d'un espace d'accueil n'en ont toujours pas quant aux 1358 aires recensées je cite 71% sont éloignées de tout hors des villes en zone industrielle ou à plus de 30 minutes de marche de la première habitation pire encore 51% sont voisines d'installations polluantes déchetteries stations d'épuration autoroutes usines chimiques etc fin de citation un habitant d'une aire placée à côté d'une carrière et sur une ancienne décharge ou du jus de poubelle remonte du sol témoigne je cite les pollutions sont invivables nous ne pouvons même plus manger dehors tous les habitants de l'air sont allés voir des médecins en raison de problèmes respiratoires chroniques dont beaucoup souffrent dont les enfants fin de citation le contraste est saisissant avec les aires d'accueil préparées par les pouvoirs publics pour les sédentaires qui voyagent par exemple en copping car qui sont en général bucoliques on peut à bon droit parler d'antiziganisme dont une des façons majeures est écologique donc je vous invite dans cette réflexion là et dans ce qu'on appelle aujourd'hui le lien entre tous ces enjeux de justice c'est à dire une perspective intersectionnelle et de comprendre qu'en plus pour les personnes qui sont et femmes et racisées et pauvres etc vous avez des cas de conjonction de personnes multiminorisées ou multidominées où les situations peuvent être absolument dramatiques voir ces enjeux là c'est aussi voir à l'inverse et je termine sur cette citation là à quel point une perspective intégrale et c'est dans ce sens là que moi j'utilise intégrale c'est de créer du lien partout au sein de la théologie dans les racines de la crise écologique mais aussi du coup dans la perspective sur les solutions c'est de voir que c'est encourageant certes la tâche est immense pourtant si le système racinaire se tient et que l'habitation de la planète relève aussi de notre constitution sociétale et intérieure cela veut dire que nous avons à gagner sur tous les plans que le chemin intérieur ouvrira à des changements extérieurs que l'action bonne ici aura des effets positifs là qu'extirper telle racine du mal affaiblit aussi telle autre branche du mal que nous ne sommes pas dans des engagements séparés mais que nous pouvons faire alliance vers un changement systémique vers une habitation durable et émancipée la couleur de l'écologie intégrale peut donc être celle de l'envie et du désir il y a certes des changements difficiles et qui coûtent en particulier pour celles et ceux qui sont aujourd'hui avantagés puisqu'il faut bien poser la question des avantages et des avantages auxquels renoncer mais fondamentalement nous avons et nos enfants et leurs enfants après nous à y gagner à y grandir et à nous y épanouir dans le livre du Deutéronome chapitre 30 verset 19 Dieu nous invite à ce choix je cite j'en prends un témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre c'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous la bénédiction et la malédiction tu choisiras la vie pour que tu vives toi et ta décision fin de citation et merci pour votre attention voilà pour nos propos liminaires et je ne sais pas on enchaîne avec comme ça nous vient oui je pense qu'il faut voilà vous avez sans doute des ponts qui se tissent précisément entre les racines et puis peut-être qu'il y aura des questions moi j'aurais une question avec mon angle historique pour amorcer les échanges oui vous avez dit que la réforme protestante avait son rôle dans la disjonction entre nature et culture mais est-ce qu'à contrario on trouve chez les textes chez les réformateurs des textes qui pourraient justement comment dire ne pas être précurseurs mais apporter cette lecture cette lecture de la nature dans un sens positif et non pas comme un espace séparé de l'homme dans la création alors il est bien clair que le monde des réformateurs est très différent du nôtre donc c'est un peu comme la référence à la Bible il ne faut pas chercher des réponses directes mais il est clair aussi que chez Martin Luther par exemple l'idée d'une l'idée que la parole divine qui crée le monde entier se manifeste dans des créatures qui nous parlent cette idée là est très présente il y a par exemple une paravole c'est souvent dans les prédications ou dans les propos de circonstances que ça ressort le cerisier en fleurs c'est cette merveille c'est d'ailleurs un exemple que je prends vers la fin de mon livre cette rencontre du cerisier en fleurs il y a une très belle prédication de Luther sur ce cerisier en fleurs comme métaphore de la résurrection et Luther son style est très très spontané c'est très communicatif c'est très beau à lire c'est un exemple parmi d'autres chez Calvin on a l'idée du monde comme un spectacle de la gloire de Dieu chez Calvin il y a beaucoup l'accent sur le dieu souverain mais ce dieu souverain se manifeste dans les merveilles de la création il y a beaucoup d'exemples pour ça il y a aussi une belle réflexion de Calvin sur le bon usage des biens terrestres donc là on est proche de ce que nous on appelle l'écologie il y a au fond trois critères chez Calvin d'abord c'est presque une maturopathe un peu comme comme argument quand quand je fais trop quand j'en prends trop et bien c'est pas c'est pas agréable il y a comme un dégoût qui se manifeste quand je mange trop de miel c'est plus très bon donc là Calvin puise dans une tradition mais c'est quand même intéressant qu'il intègre cet aspect cet aspect là le deuxième argument évidemment c'est l'amour du prochain l'importance du partage il en faut pour tout le monde donc je peux pas je peux pas raccadrer tout ça pour moi il y a aussi déjà l'idée d'une solidarité avec les générations qui viennent enfin quand j'exploite un solde je dois le laisser au moins aussi bon que je l'ai reçu si possible dans un meilleur état et le troisième argument c'est que ma vie est finie je vais rien pouvoir emporter avec moi mais il y aura en quelque sorte un bilan de ma vie il y a pourtant que ce soit un bon bilan et je pense que sans que nous on ait des idées disons de jugement on a peut-être pas les mêmes images que les générations précédentes mais quand même que ma vie qu'au moment où je quitte ma vie je puisse me dire j'ai sur mon bras plein 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 de choses mais quand même aussi quelque chose qui reste et qui porte du fruit cette idée ne nous est pas du tout étrangère et on trouve tout ça chez les réformateurs et je distinguerais entre la réforme et la manière dont la théologie protestante a évolué par la suite et les réformateurs je pense que dans la théologie protestante il y a eu aussi un tournant anthropologique avec un focus sur la question de l'être humain et avec un oubli petit à petit des autres créatures qui n'était il n'y avait pas cette oubli chez les réformateurs et alors autant on a déjà témoigné en donnant deux trois exemples il y a une citation que moi j'ai trouvé dans le commentaire de la genèse de Martin Luther où il se pose des questions intéressantes pour l'époque et tu as raison de souligner le fossé qu'il y a entre début de XXe siècle et XVIe siècle où Luther se demande tiens qu'est-ce qui se passerait si une espèce venait à disparaître chose enfin on n'a pas la perspective historique on ne connait pas les fossiles enfin tout ça et il dit je cite j'estime que si une espèce quelconque venait à disparaître bien que je mette en doute cette possibilité Dieu la restaurerait fin de citation et je trouve ça génial et pour se rendre compte du fossé qu'il y a à l'époque il se demandait aussi vu dans le commentaire sur la genèse comment est-ce que c'est possible que quand dans des endroits où apparaissent des lacs ou des étangs où il n'y avait pas d'eau auparavant au bout d'un moment il y a des poissons et il y avait un débat à l'époque entre des rationalistes et des plus fidéistes alors les rationalistes c'était alors on imagine qu'il y a un rapace qui a attrapé un poisson dans lequel il y avait des bébés poissons qui est passé au-dessus de l'étang et il s'est mal débrouillé il a laissé tomber le poisson dedans et donc il a accouché là et c'est pour ça qu'on a des poissons alors qu'avant il n'y en avait pas avant il n'y avait pas d'étang et puis d'autres dont Luther qui disent mais en fait non mais Dieu l'activité créatrice de Dieu elle est continuée continue ou continuée si un étant apparaît Dieu il crée des poissons et vous voyez les débats qu'on avait à l'époque et donc c'était vraiment un lieu de méditation très important et ça veut dire que pour moi il n'y a pas intrinsèquement entre guillemets une difficulté ou une problématique dans l'être protestant ou dans la spiritualité ou dans la théologie protestante mais nous sommes mis au défi de relire ou de recomprendre ou de renonner de l'espace à des choses qu'on a un peu perdu moi là où je me suis très interrogé dans notre spiritualité protestante c'est Luther disait l'organe du chrétien c'est l'oreille ça passe par la parole c'est la parole prêchée et donc on a des églises où à l'intérieur on devrait une bonne église réformée il n'y a pas de représentation même pas végétale il y a enfin un bouquet de fleurs enfin c'est très nu quoi vous allez au bouclier à côté donc la question de la vue où entre temps on sait que les neurosciences disent l'organe numéro 1 de l'être humain c'est l'oeil et aujourd'hui une société de l'image alors ça pose la question comment on tient l'image et la parole ensemble mais si on veut faire prendre conscience de la dignité et de la valeur des autres êtres la prédication aujourd'hui ne suffit pas ou alors est-ce qu'il faut aussi procher sur Instagram enfin vous voyez il y a toutes ces questions qui émergent et là aussi on peut plaider pour une approche intégrale et pas qui oppose il ne faut pas opposer l'oreille à l'oeil mais comment est-ce que on avance dans une nouvelle spiritualité et aussi une nouvelle théologie ou plutôt une théologie qui retrouve et qui redonne rang à ces éléments là on commente plus largement les écrits de Luther sur la liberté du chrétien et la grâce face aux oeuvres que le commentaire sur la Genèse ou sur les psaumes de la création qui sont très peu lus et peu enseignés donc c'est retrouver et au fond être dans du coup dans un geste très protestant qui si on est constamment en réforme et constamment en prise avec les enjeux du temps tel est l'enjeu du temps et nous ne serons pertinents et aussi pour la génération qui vient que si nous sommes à cet endroit là aussi peut-être pour cette raison que je me suis attaqué si je puis dire à la problématique de la grâce ça fait partie de ces relectures dont tu as parlé le Saint-Esprit la Christologie il y a une relecture à partir de l'expérience de l'écologie et de cette grande mutation que tu appelles très justement bouleversement écologique et la grâce qui est au centre de la réforme la grâce seule elle a souvent été comprise seulement au sens d'une assurance du salut humain la grâce s'adresse à l'individu souvent en tant que croyant mais que la grâce est une dimension vitale qui est très présente quand on lit la Bible déjà dans le premier testament très présente aussi chez l'apôtre Paul la grâce est vive dans l'évangile de Jean aussi au début il est question de la parole divine du Logos qui crée et là il y a cette formule un peu difficile à interpréter de lui nous avons pris grâce pour grâce la grâce dépasse une action de la parole elle se manifeste dans la vie dans le renouvellement de la vie et en creusant un peu tout ça je trouvais que la grâce est à la fois la possibilité de nouveauté il y a quelque chose de neuf qui apparaît et elle est rattachée aussi à la fidélité au fond cet équilibre entre nouveauté et fidélité c'est beaucoup ça qui fait la grâce dans la vie d'un couple il y aurait beaucoup d'aspects à trouver et les plantes pour moi aussi représentent beaucoup une manifestation de la grâce comme nouveauté et fidélité dans les reprises de la vie ça me paraît je trouve que quand on parle de la grâce seule il serait important d'y intégrer cet aspect je trouvais par exemple en 2017 quand il y avait le jubilé de la réforme je trouvais ça parfois un peu pauvre la manière dont on parlait de la grâce on ne voyait pas la différence entre grâce seule et froid seule ce sont deux principes différents il faut quand même qu'il y ait un contenu spécifique c'est ce que j'ai essayé c'est peut-être les passages parfois un peu exigeants parce que philosophiques donc au fond j'ai aussi la prétention de dire vous autres théologiens et théologiens qui peut-être ne vous intéressez pas spécialement à l'écologie et bien quand vous parlez de grâce je vous demande quand même d'approfondir un peu et de rendre la grâce plus intéressante qu'elle est souvent un tout petit propos en réaction à ça quand je disais tout à l'heure que la question écologique rejaillit vers les différents chapitres de la théologie là on y est précisément passé à la question du salut et là vous avez un vrai tournant plus qu'anthropocentrique moi je dirais anthropomoniste nous n'avons une annonce du salut qui est que pour une espèce quand à la fin dans la finale de Marc Marc XVI s'est allé annoncer l'évangile à toutes les créatures et c'est tout à fait en cohérence avec beaucoup de passages alors peut-être le plus connu et un des plus cités en théologie écologique c'est Colossien I quand il est dit qu'il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui et sur la terre et dans les cieux et ayant établi la paix par le sang de sa croix Colossien I XVI et le tout ici c'est tapanta c'est tous les êtres toutes les choses toutes les créatures avec même des questions qui dépassent notre entendement qu'est-ce que ça veut dire le salut pour la roche la rivière la montagne les galaxies mais le discours de salut embrasse l'ensemble du créé et les mains du Christ en croix ne s'arrêtent pas à une espèce c'est ouvert sur l'ensemble du monde et donc la grâce elle a aussi il y a une bonne nouvelle à annoncer à l'ensemble des créatures et aujourd'hui nous sommes mauvaises nouvelles pour l'ensemble des créatures y compris pour nous-mêmes et cette ouverture plus large et cette intégralité du discours du salut est à retrouver et est présente dans le texte et nous invite aussi peut-être à ne pas être dans une position écolo-iréniste parce que bien sûr on souhaite mettre en avant les éléments positifs la valeur des autres êtres de tous les êtres non-humains est plus important que les êtres non-humains pris à part et sectorisés comme ça les animaux les plantes les liens et les écosystèmes le caractère systémique et écosystémique du vivant mais il y a là-dedans aussi des choses qui sont difficiles et qui sont en attente de rédemption de réconciliation la création oui ça peut être très beau c'est aussi intégralement enfin pour beaucoup d'espèces c'est la prédation je survis moi être humain parce que je mange et je consomme de la vie c'est le parasitisme avec des exemples de parasitisme qui sont absolument horribles dans la nature c'est donc il y a quelque chose de l'ordre de la création aussi qui est blessé et en attente de rédemption et de tenir ensemble je crois que c'est pour partie notre job difficile mais de remettre en avant le positif et de faire comprendre que ça mérite d'être d'être sauvegardé qu'on a un rôle autour de ça tout en reconnaissant la difficulté et on n'est plus dans le jardin d'Éden le monde comme jardin enfin c'est jeunesse 3 on a été expulsé du jardin et tu auras maintenant ton pain à la sueur de ton front il y a une difficulté du rapport au créé si vous allez parler à un agriculteur avec un discours écolo tout est beau et tout est lié et puis soyez tendre avec la terre c'est compliqué de faire croître dans la terre et ça ils le savent et si vous voulez être pertinent il faut reconnaître cette ambivalence et donc le fait que nous ne sommes pas non plus dans la nouvelle création et là clin d'oeil vers l'eschatologie on porte quand même l'attente et l'espérance d'une création renouvelée réconciliée où la vie n'a plus besoin de consommer ou d'instrumentaliser la vie pour vivre et on est dans cet entre deux et donc il n'y aura pas non plus de conversion écologique qui mène à une perfection chrétienne ou à une perfection humaine et de nos sociétés dans le rapport aux vivants et aux écosystèmes on est dans cette tension entre le déjà et le pas encore et dans la théologie écologique comme dans la dans tous les lieux de vie humain je ne sais pas si j'ai encore grand chose à dire après toi mais vous disiez avant que c'était par rapport aux générations futures la nature et je pense que justement c'est beaucoup plus étendu dans des systèmes dans un système c'est qu'il y a l'air il y a l'eau il y a la fonte des neiges il y a les montagnes il y a les plaignes il y a deux ans que mon jardin crame où il est inondé et ça fait 20 ans que je jardine mais je n'ai jamais vu ça je n'ai rien produit parce que soit il y avait trop de de chaleur soit il y avait maintenant il y a trop il y a un sens de trop d'eau donc je veux dire c'est tellement lié et ce n'est pas que la nature c'est aussi tous les éléments dont la nature a besoin et dont nous humains on a besoin et par rapport à la théologie enfin le salut moi j'ai toujours eu l'impression qu'on était dans un salut je dirais même individuel mais pas du tout le salut de la création hum et même dans les prédications ça appelle plus au salut individuel qu'à quelque chose qui soit collectif pour permettre aux générations futures de pouvoir vivre mais ça rejoint vos propos mais c'est pas que la nature je voulais vous dire ça et alors Martin par rapport aux populations du voyage à l'université d'été des écologistes cet été il y a eu un carrefour et en fait c'est pas seulement c'est d'une part effectivement ils sont dans l'été à côté des terrains les plus pourris mais c'est lié aussi à la valeur du terrain donc on les met sur des terrains qui n'ont pas de valeur et pour que ces terrains n'aient pas de valeur c'est parce qu'on ne peut pas y construire parce que si c'était construit constructible 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 merci à ce moment là les terrains on leur donne une valeur marchande et donc ils sont mis sur des terrains qui n'ont pas de valeur marchande et donc ça rejoint bien la question de qu'est-ce qu'on fait de notre économie et du capitalisme et tant qu'on ne va pas vers une économie où on donne de la valeur à ce qu'on n'abîme pas il y a eu comme ça une tendance de réflexion mais je vois pas comment on peut l'appliquer parce qu'on n'est pas du tout là-dedans c'est comme la théologie du salut on n'est pas du tout dans le salut de la création loin de là et donc cette économie serait basée sur on donne de la valeur à ce qu'on n'abîme pas et on donne encore plus de valeur à ce qu'on sauve du coup ce qu'on consomme n'a plus de valeur parce que c'est pas ce qu'on consomme qui sauve existentiellement la vie donc c'est des retournements qui sont farmineux quoi je pense que moi je vais pas les vivre et c'est sûr que je vois ça chez des jeunes certains jeunes qui sont très axés là-dessus mais alors ils veulent plus du tout se fatiguer à bosser comme des fous ça c'est terminé c'est même super étonnant parce que justement c'est l'ordre de la consommation etc donc c'est à l'inverse des gens de ma génération de ma vision ou de ma façon de vivre les choses dans l'action même l'action devient consommation et là je pense qu'il y a un réel problème d'accompagnement de ces jeunes l'action peut être justement riche d'événements positifs qui nous permettent de nous soutenir les uns les autres dans une solidarité par rapport à ce monde là que nous ne voulons pas saccager j'ai cette impression là que c'est un peu ou alors on devient des éco-terroristes donc c'est bien hautement politique et spirituel aussi et c'est là où il ne faut pas dissocier où il faut faire du lien entre le politique et le spirituel je parle de mon langage à moi qui n'est pas un langage je pense que c'est plutôt un train de répondre mais c'est une partie importante pour moi c'est le quatrième lieu d'intégralité que je nomme c'est quand on dit la question de la justice écologique et la question de la justice sociale c'est une seule et même question intégrée c'est là où c'est fondamental et on ne peut ne pas opposer la fin du monde et la fin du mois que les choses sont intégralement liées et c'est plus qu'intégralement lié il n'y aura pas de justice écologique ou climatique s'il n'y a pas de justice sociale et inversement si on ne comprend pas que ce qui se joue c'est des rapports de distinction entre des groupes sociaux de hiérarchisation et d'utilisation de l'un par l'autre c'est à dire de domination et d'oppression et la mentalité ou l'imaginaire occidental distingue et a distingué entre hommes et femmes et il y a des brèches qui arrivent ici aujourd'hui dans la société dans le discours dans toutes les là on est au travail sur la question du genre et a distingué entre le blanc le civilisé le développé face au non blanc non civilisé ou au barbare au barbare au sauvage au primaire etc et bien que dans les mots pour partie ces choses là ne fassent plus partie des discours les systèmes sont organisés comme ça si vous regardez les flux d'énergie et de matière dans le monde nous sommes encore dans un monde colonial où ce sont nous les pays du nord qui utilisons la majorité des ressources et de l'énergie et émettons la majorité des déchets déchets que nous faisons repartir d'ailleurs dans le sud donc on leur prend leur terre on leur prend leurs ressources on les met en plus au travail dans des conditions innommables et ensuite on leur renvoie tous nos déchets électroniques on reste dans un système colonial avec un centre qui compte et qui a une dignité et une périphérie qu'on peut utiliser et polluer et c'est pour moi un des lieux clés et on le voit c'est très prégnant aujourd'hui dans le mouvement climat en France avec ce qui se passe en Palestine et en Israël est-ce qu'on est capable de dire que ces enjeux sont liés ou pas et qu'il y a une question de colonialisme au sens presque du chême de la colonisation le chême de la colonisation c'est il y a un colon et un colonisé c'est à dire il y a un endroit qui est la métropole qui l'utilise et un endroit qui est vassalisé qui est utilisé pour et au bénéfice d'abord de la métropole la question écologique pose cette question là enfin l'enjeu écologique pose cette question là et donc il n'y a pas de vraie écologie qui ne soit pas décoloniale ce qui vient nous mettre en question enfin déjà je vais parler en jeu qui va me mettre en question moi comme homme et comme blanc dans un pays développé et qui nous et c'est une chose à laquelle j'invite parce que c'est pas simplement l'état des lieux mais qu'est-ce qu'on peut faire alors dans mon livre j'ai fait le choix de ne pas ouvrir ça ne va pas être un manuel de comment avancer je réfléchis peut-être à un autre ouvrage mais c'est plus l'état des lieux pour ouvrir des portes et des yeux ouvrir les yeux sur des enjeux qui ne sont pas encore très prégnants dans la théologie écologique francophone à mon sens c'est ma lecture l'écoféminisme est très marginal ou une écologie décoloniale théologique chrétienne est très marginale on a du mal d'ailleurs à éventuellement poser ça et proposer ça comme thème de colloque général donc on a un vrai enjeu à aller là la majorité des théologiens enfin bon là on a deux hommes et deux blancs ici quand vous regardez le monde même de la théologie écologique est écrit majoritairement par nous et pas par il y a moins de place pour des femmes et des personnes de couleur en tout cas dans le monde francophone même si on commence à essayer et on ouvre les yeux sur ces enjeux mais on a beaucoup de progrès à faire et le chemin de progression comme homme ou comme blanc pour moi c'est ce qu'on appelle devenir allié et pour utiliser une formule de ma collègue chez Greenface qui s'appelle Romy de Maton c'est comment pouvons-nous être alliés en devenir et bien c'est poser ces questions là reconnaître notre privilège et utiliser notre privilège pour ouvrir la porte et commencer à démanteler ces structures d'oppression là alors c'est très compliqué parfois vous avez il y a des là ça hurle pas de tous les côtés mais il y a des endroits vous venez juste avec ces mots là c'est c'est vous provoquez de l'animation dans la salle mais c'est fondamental et donc comment aussi est-ce que un j'utilise mon privilège pour ça comment est-ce que j'ouvre des espaces et j'amène des personnes racisées petit mot d'explication pour celles et ceux qui ne savent pas en France le mot de race il nous brûle les lèvres on ne veut pas l'utiliser parce qu'on ne veut pas reconnaître la présence d'un racisme systémique mais il y a un racisme systémique en France et l'idée de racisation c'est de dire bien sûr il n'y a pas de race biologique mais nous assignons des personnes à une certaine catégorie raciale donc quand on dit personnes racisées c'est des gens qui dans la société se retrouvent en situation de devoir porter leur couleur avec eux en tout cas la couleur qu'on leur assigne comment est-ce qu'on ouvre des espaces pour elles et eux et comment est-ce qu'on a une écologie qui est intégralement décoloniale donc ça veut dire il faut nommer et reconnaître bien oui cette situation elle est présente comment est-ce qu'on entre dans des situations ou dans des trajectoires de rendre de demander pardon de réconcilier alors on ne va pas pouvoir rendre au sens propre des choses ça pose plein de questions éthiques extrêmement difficiles je veux dire notre usage au-delà d'une planète Terre en Europe depuis le début de la révolution industrielle pour les rendre il faudrait que pendant 150 ans l'Europe ne consomme rien enfin ça pose des questions très compliquées mais à minima c'est comme toutes les dynamiques post-coloniales mais à minima de le reconnaître de dire mais comment est-ce qu'on peut avancer ensemble et quels seraient des chemins de reconnaissance d'ailleurs les églises accompagnent ces trajectoires pas sur la question écologique mais post-apartheid ou au colobie dans les processus de paix où on a il faut reconnaître réparer rendre réconcilier et ensuite trouver un chemin d'avancement ensemble et bon on n'est que dans les prémices pour utiliser cette métaphore là de ce chemin là et je crois qu'on a une responsabilité en particulier à notre endroit puisqu'on a une responsabilité historique plus importante j'ai envie de dire que face à l'urgence du problème écologique il faut un siècle pour qu'on arrive à digérer ça à comprendre à détricoter et surtout à convaincre je me dis mais c'est foutu c'est alors c'était il faut un siècle c'est ça que vous avez dit pour détricoter ça me fait peur je me dis ok et là on est d'accord entre nous comme ça c'est merveilleux on va essayer mais ou alors on prêche à longueur de journée la bonne nouvelle chacun nous il y a sûrement des lieux différents des dimensions différentes j'ai beaucoup appris en lisant ton livre et en particulier ton analyse de la colonialisation et de ses suites ça m'a beaucoup appris la réflexion précédente aussi sur la domination du masculin c'est je trouve parce que bon je suis plus âgé que toi il y a une génération entre nous je trouve que là il y a eu aussi beaucoup de progrès enfin je veux dire ces questions étaient présentes il y a 30 ans mais pas aussi élaborées approfondies on n'avait pas non plus l'impression d'une dynamique qui pouvait changer cette c'est dans les et quand je disais il y a une diversité de lieux là je vois au fond de la salle grénothèque il y a une grénothèque dans cette médiathèque c'est un geste mais derrière ce geste il y a une affirmation très très profonde c'est-à-dire les graines les semences ça fait partie des biens communs ça fait partie du patrimoine commun de l'humanité l'origine des grénothèques c'est aussi une protestation contre les brevets sur le vivant contre l'accomparement des semences par quelques grandes entreprises transnationales comme les jardins interculturels dont je parle dans mon livre sont des lieux d'intégration où des personnes des familles d'origine diverse se rencontrent échangent des plantes échangent des expériences c'est un lieu de communion où toutes ces problématiques que tu analyses de manière très profonde et synthétique sont présentes mais où il y a en même temps une vie qui commence à changer ça il n'est pas à l'abri des bonnes surprises enfin quand tu dis la dynamique pour souligner ça même entre il y a 5 ans et aujourd'hui la société française elle n'est pas au même endroit sur la question écologique je ne sais pas si vous êtes d'accord si vous le sentez comme ça mais ne serait-ce que dans une prise de conscience voilà je veux dire même aujourd'hui le dit RN en fait Front National a de l'écologie dans son programme si vous avez besoin de petits signaux qui montrent que c'est pour montrer que c'est devenu un incontournable ce qui n'était pas le cas alors bien sûr c'est une écologie puante identitaire localiste bref mais vous voyez comment vous ne pouvez plus vous présenter si vous ne parlez pas de ces enjeux là ce n'était pas le cas auparavant la génération qui vient elle est très sensible sur tous ces enjeux là effectivement il y a même peut-être un fossé même entre moi et les gens qui ont 15 ans de moins ou 20 ans de moins moi j'ai 36 ans aujourd'hui des gens qui sont fins de lycée ou début des études des études supérieures c'est presque une évidence vous avez parlé du genre et du culture colonialisme si vous parlez d'écologie alors que pour enfin donc il y a de l'espoir à cet endroit là on pourrait aussi nommer ce que Jean-Pierre Dupuis appelait la pédagogie des catastrophes et c'est d'ailleurs un des signes du racisme de nos sociétés c'est à dire que comme maintenant nos sociétés et nos sociétés blanches commencent à avoir des inondations et de la sécheresse tout d'un coup c'est important alors qu'avant quand c'est l'Inde qui a l'inondation ou que c'est l'Afrique qui a la sécheresse c'est inconscient je pense que pour partie c'est inconscient mais c'est dans une sorte de normalité quoi alors qu'en fait pas du tout ça devrait nous scandaler mais parce que nous sommes touchés et que des gens qui nous ressemblent sont touchés et si en fait il n'y avait pas cette ironie de la géographie qui fait que les pays qui sont le plus touchés et qui vont le plus l'être par les changements écologiques enfin plus que les changements les bouleversements et avec le risque d'effondrement on n'a pas parlé de beaucoup d'effondrement mais et il y a déjà des effondrements ça aussi c'est une perspective malgré nous moi je n'ai pas de problème à dire que je suis raciste que tout blanc est raciste parce qu'on est dans un système raciste pas de manière explicite mais de manière inconsciente nous sommes tous porteurs de racisme quand on dit l'effondrement est devant nous c'est qu'on n'a pas vu les effondrements locaux qui ont déjà eu lieu et vous avez déjà la majorité des migrants dans le monde aujourd'hui sont des migrants écolos pas des migrants d'avant tout à question des conflits sociaux ou politiques c'est d'abord sur des migrations environnementales donc il y a des effondrements locaux qui ont déjà eu lieu et le présenter comme quelque chose dans l'avenir c'est déjà une perspective blanche mais à mesure que ça va s'aggraver on peut le déplorer mais c'est aussi un lieu d'espoir de manière presque cynique mais il va peut-être y avoir des sursauts et il y a des bonnes surprises et c'est là où moi je reviens presque une dynamique de foi et à la différence que Ellul fait entre espoir et espérance dans la perspective dans la perspective chrétienne on a une espérance face aux défis écologiques justement qui est quand il n'y a plus d'espoir et là il y a d'un point de vue juste probabiliste si vous regardez la situation il n'y a pas d'espoir les forces en présence les dynamiques en cours tout ce que la science dit enfin si vous commencez à avoir des climatologues qui risquent de perdre leur chair en allant se s'embouer sur des BMW au salon de l'auto en Allemagne qu'il faut que des climatologues renommés Valéry Masson-Delmotte en France fassent des tribunes dans le monde pour dire il n'est pas question que ces gens-là soient virés de leurs instituts de recherche parce qu'ils ont fait de la désolence enfin bref vous comprenez ce que je veux dire si on en est là c'est justement parce qu'en fait on ne fonce pas dans le mur on est déjà la voiture a commencé d'être cassée donc l'espoir il y a un espoir au sens probabilité qu'on s'en sorte très très faible c'est désespérant c'est là où arrive l'espérance c'est espérer quand il n'y a plus d'espoir et c'est là où on peut avoir c'est un vrai acte de foi et c'est pour ça que pour moi c'est très juste que dans les vertus théologales foi, espérance et amour ce soit lié là aussi c'est lié c'est pas trois vertus distinctes séparées des autres il y a une dynamique entre elles et où il y a une confiance donnée aussi dans le travail de l'esprit ou de l'assouffle puisque dans une théologie éco-féministe je dirais il faut arrêter de 100% masculiniser la trinité puisqu'on dit le père, le fils et l'esprit il n'y a que du masculin alors que en hébreu l'esprit, la roire c'est féminin donc disons l'assouffle l'assouffle de Dieu elle est au travail elle est en travail en fécondité et peut-être qu'on va avoir des surprises Dieu est capable de plus que ce qu'on imagine j'ai un ami prêtre très engagé sur la question écologique Dominique Lang qui dit toujours en fait au 31 décembre 88 il y avait peu de grands futurologues à la Jacques Attali pardon pour lui balle perdue mais qui disait que dix mois plus tard vous aviez l'effondrement du mur de Berlin ça paraissait c'était une impossibilité imaginaire ben qui sait où est-ce qu'on est dans cinq ans sur la question écologique et donc moi ce que je préfère c'est voir ok il y a peut-être peu d'espoir ou pas d'espoir selon votre lecture probabiliste des choses mais il y a beaucoup d'espérance et donc ça vous libère ça vous libère d'avoir à vous donner à vous-même d'abord une estimation probabiliste qui vous encourage en fait c'est à la limite même si le monde est foutu c'est pas une question pardon de dire comme ça mais je m'en fous c'est pas l'enjeu l'enjeu c'est qu'est-ce qui est juste en justesse et en justice et c'est pas moins juste même si on va vers l'effondrement de végétaliser mon assiette c'est pas moins juste de changer de banque aussi éventuellement avec ma paroisse et quitter le crédit agricole ou la société générale ou BNP qui sont d'un point de vue fossile catastrophique pour aller dans une banque qui vous garantit par contrat que votre argent ne finance pas des nouvelles infrastructures fossiles c'est pas moins juste même si même si même si etc et donc ça c'est encourageant en fait cette dynamique là de se libérer de la question de l'impact et de la probabilité a priori ben ça vous ouvre un boulevard pour l'action et ça vous permet de respirer en fait en tout cas c'est comme ça que moi je le vis ça nous responsabilise ça nous responsabilise mais sans nous mettre on n'est pas à classe avec la planète sur les épaules ça nous responsabilise et ça nous libère donc c'est pour moi les deux ensemble comment est-ce qu'en liberté et en responsabilité on porte les choses parce que beaucoup sont surtout quand vous prenez conscience vous pouvez être écrasé par le poids de ça et d'autant plus quand vous êtes dans l'intersection si vous êtes et un homme et un blanc et un pays développé etc vous avez à déconstruire et à reconstruire à tous les endroits à la fois c'est quand même il faut enfin fatiguant c'est il faut être il faut être bien arrimé dans dans ses conditions dans ses convictions dans sa condition pour avancer sur ces enjeux là il faut accepter de se remettre en question sur plein d'enjeux en même temps mais dans une paroisse justement c'est un gros problème parce que d'aborder cette question là d'être conscient qu'on est prédateur qu'on est dans un système capitaliste et qu'on l'entretient etc etc et de demander pardon en sachant que on peut peut-être pas tout changer mais quand même essayer rien que de soulever la question dans certaines paroisse c'est même pas possible puisqu'il faut surtout pas qu'il y ait de vagues et il faut surtout pas soulever des questions qui sont de genre de classe etc mais par rapport à ce que tu disais enfin avant et par rapport aux citations de Luther il y a aussi cette très belle citation même si le monde se termine la fin du monde c'était pour demain aujourd'hui c'est ça c'est un peu en substance vous pouvez répéter la fin de la phrase c'est plus la citation exacte mais Martin Luther disait même si la fin du monde est pour demain c'est ça Jean-Sébastien je ne sais plus exactement ça lui a été attribué oui c'est ça ça lui a été attribué aujourd'hui je planterais un pommier je veux dire on est dans cette si je savais que la fin du monde était demain je planterais néanmoins un pommier aujourd'hui voilà je planterais néanmoins un pommier c'est un peu ce que tu as oui oui la foi et l'espérance c'est la foi et l'espérance un pommier un pommier ah je planterais un pommier pardon jusqu'en temps puisqu'on est dans les citations alors vous avez cité pas mal de textes bibliques j'ai envie de vous poser la question à l'un et à l'autre quel est le texte biblique qui vous semble finalement central dans qui correspond à à la dynamique de chacun de vos livres je ne sais pas si je suis clair question piège regardez les mises des chants le film le travail néanmoins Salomon dans toute sa gloire n'était pas habilé comme l'un d'eux c'est d'abord la grâce il ne faut pas oublier que ce passage est précédé du verset nul ne peut servir de maître vous ne pouvez servir Dieu et Maman il y a donc dans cette image apparemment idyllique quelque chose de très combatif ce que l'hélice comme les oiseaux du ciel nous apprennent c'est qu'il ne faut pas se laisser dominer par le souci il y a l'air de très belles interprétations de Kierkegaard sur ce passage chez Kierkegaard le souci avec un gros S c'est une puissance qui vraiment nous paralyse complètement et d'ailleurs on le connait tous quand on est totalement préoccupé on n'est plus prêt ni à la rencontre avec les autres ni à quelque chose de constructif dans la relation aux êtres et aux choses donc se laisser libérer du souci et chez Bernard Charbonneau qui est le compagnon de route de Jacques Ellul il y a une citation qui pourtant a été agnostique mais un bon connaisseur de la lune et il cite ce passage pour l'opposer à la domination de la terre à nous autres humains c'est le lys des champs qui est proposé un peu comme un contre modèle donc cette vision anthropocentrée dont on voit tous les dégâts qu'elle provoque elle est à élargir tu dis quelque part très justement de toute façon dans la création il n'y a rien de centré c'est plutôt un monde partagé et là dans ce passage c'est les lys des champs qui nous invitent à ce partage en fait dans l'admiration de leur beauté c'est plus difficile pour toi non parce que j'ouvre tellement de portes que si je vais faire je vais pas comment dire évacuer la question le sous-titre que j'aurais à l'origine j'aurais bien aimé que ce soit le titre en tant que tel mais on a négocié titre et sous-titre théologie pour des vies épanouies et ce qui est très important pour moi c'est épanoui pour des vies épanouies théologie pour des vies épanouies et tous les mots comptent bon théologie on va en discuter mais le pour et non pas l'écologie d'abord contre la menace et le risque bien sûr ça fait partie mais vision positive pourquoi est-ce qu'on s'engage qu'est-ce qu'on veut construire et des vies le pluriel des vies et puis la notion d'épanouissement dont vous verrez tu as probablement peut-être remarqué avec ton oeil acéré je définis pas l'épanouissement parce que voilà je sais pas s'il y a une réponse peut-être chacun la sienne mais c'est le pour des vies et en référence à ça le verset que je choisirais c'est en Genèse 1 la première la première parole de Dieu à un être vivant qui est en fait en même temps la première bénédiction de Dieu à un être vivant c'est celle pour les animaux dans les eaux soyez féconds multipliez-vous et remplissez les eaux donc je citerai cela pourquoi ? parce que ça veut dire qu'en fait si on lit les choses avec des lunettes qui se disent ok qu'est-ce qu'on dit sur la création le premier verset c'est pas Genèse 1 où on dit à l'être humain de dominer de soumettre la première bénédiction qui est après rappelée donc on vient en seconde dans l'ordre de la bénédiction elle est pour du vivant non humain et à partir de là vous ouvrez beaucoup de portes que je pousse et que j'essaie de mettre en avant dans le livre c'est quel passage ça on dit ? du coup c'est Genèse 1 mais alors le verset exact je sais pas mais la première bénédiction pour les animaux c'est les animaux dans les eaux donc les eaux c'est-à-dire pas seulement la mer mais les étangs les rivières etc d'ailleurs on va pas faire du concordisme de comptoir mais la vie est née dans l'eau enfin bref donc c'est plutôt un clin d'oeil mais et je trouve ça très beau parce que un ça nous sort de l'anthropocentrisme en fait non on est pas le centre la première vie qui est bénie c'est la vie animale non humaine et d'ailleurs pas terrestre donc ça nous décentre à plusieurs endroits et c'est dans la dynamique du pour et de l'épanouissement parce qu'il dit il y a un ordre logique dans les trois verbes je te bénis pour être fécond si tu es fécond tu peux te multiplier si tu te multiplies tu peux remplir et donc le sens très beau et en cela c'est vraiment une théologie écologique au sens l'écologie c'est le discours sur la maison Dieu crée la création pour être une maison pour être un habitat habité il crée pas parce qu'il se réjouit qu'il existe d'un point de vue de la science physique une hauteur une longueur une largeur une profondeur un espace il crée pour que des parties de ces espaces soient habitées d'ailleurs en Esaïe j'ai créé le monde pour qu'il soit habité et le drame écologique c'est que là où l'intention originelle le projet qui demeure et ça c'est vrai jusqu'à aujourd'hui et c'est la promesse aussi eschatologique d'une maison habitée à profusion là où la dynamique de bénédiction originelle s'est multipliée pour remplir nous sommes une espèce qui joignons maison à maison champ à champ comme c'est dit dans les Alliés aussi et en fait on fait disparaître le reste du vivant nous vidons la maison ou plutôt les maisons puisqu'il y a plein d'habitats différents de ce qui n'est pas humain et donc voilà peut-être ça serait ça mon verset parce qu'il ouvre à toutes ces dynamiques là à ces éléments là voilà ça sonne presque comme un mot conclusif je ne vais pas faire le point de vue sur le mot conclusif je ne sais pas si le taux t'as aussi une phrase en ce sens mais pour moi ça me serait bien effectivement c'est une excellente conclusion écoutez merci beaucoup merci d'avoir été présents ce soir et puis donc à l'année prochaine nous aurons une première conférence le 18 janvier si je ne dis pas de bêtises et il y aura un lien même s'il n'est pas rebond puisque ce sera une conférence sur Albert Schweitzer et la paix qui est le respect de l'année l'éthique on pourra faire on pourra faire un coup entre la dernière conférence de 2023 la première de 2024 donc à l'année prochaine on pourra faire un coup Merci.